Deuxième partie, le sujet c'est l'identité, la fausse identité. Quand on parle d'évolution, de développement, le mot identité revient souvent et on semble voir que l'équilibre de l'individu, sa force, il semble attirer de l'identité. On voit dans la société beaucoup de gens qui réalisent des travaux, des œuvres importantes, et est-ce que ces gens qui ont un charisme, un potentiel extraordinaire semble-t-il, du moins quand on les regarde, est-ce que ces gens-là ont ou disposent d'une grande identité ? Est-ce qu'on pourrait dire à un gars comme Bush, le président des États-Unis, que c'est un personnage qui a beaucoup d'identité ? Les hommes dans le monde qui construisent, comme vous dites, ont un personnage qui a beaucoup d'identité psychologique. Quand je parle d'identité de l'Homme, quand je parle de l'identité au niveau de l'évolution, je parle d'une identité psychique, et la différence entre les deux est très importante. L'identité psychologique, elle est basée sur le karma de l'Homme. Un être humain, par exemple, qui naît dans une bonne famille, qui est dévoué à une bonne éducation, qui a des parents intelligents, qui va à l'université, à qui on donne les outils, c'est plus facile pour lui de se développer une identité psychologique dans le monde. Par contre, un individu pourrait naître dans une très bonne famille, ou pourrait naître dans une famille très difficile. Puis j'en arrivais un jour, à cause de son statut évolutif, au niveau de l'âme, à développer une identité psychique, autrement dit, passer à travers toutes les difficultés qu'une mauvaise incarnation, techniquement, pourrait lui imposer, simplement comme initiation pour la transmutation de son air, puis en arriver un jour à une identité intégrale. Donc, il ne bénéficierait pas nécessairement d'une identité psychologique, il ne serait pas nécessairement un grand constructeur dans le monde, mais il pourrait être un grand constructeur dans un autre monde, qui bénéficierait à ce monde-ci. Donc, l'identité psychique, c'est le résultat de l'évolution de l'âme par rapport à la pénétration de l'esprit, pour suder avec l'ego, créer avec l'ego un axe. L'identité psychologique, psychique, ne peut pas être donnée à l'homme à partir de la société. L'identité psychologique, par contre, est donnée à l'Homme par rapport à la société. Est-ce que c'est ça la mesure ? C'est la différence fondamentale entre les deux. Souvent, par exemple, on va dire, on regarde les gens de la rue, les gens qui sont réellement démunis, les gens qui vivent dans les rues, dans les ruelles, les street people qu'on appelle, puis souvent on les regarde ces gens-là, puis on a de la sympathie pour eux autres, on a de la compassion, puis on regarde leur passé, puis on voit que l'individu a eu des parents difficiles, ou il y a eu des parents qui ne l'aimaient pas, ou ainsi de suite, il y a eu beaucoup d'obstacles, donc il n'a pas pu développer d'identité psychologique. Si cet individu-là avait été une âme évoluée, il aurait pu passer par-dessus ça, intégrer toute cette énergie-là, et en arriver à développer une identité psychique. Là, vous allez me demander, mais un Homme qui a une identité psychique, a-tu essentiellement une identité psychologique ? La réponse, c'est oui. Par contre, quand on a une identité psychique, notre énergie ne peut plus être utilisée dans le même contexte qu'elle pourrait l'être, si nous avions simplement une identité psychologique. Par exemple, si quelqu'un, puis c'est arrivé, si quelqu'un venait me voir, puis il me disait, bon ben Bernard Montréal, c'est un Homme intéressant, on aimerait que tu travailles pour notre parti politique, que tu rentres dans le parti politique du pays ou de la province. Bon, à cause de… si je possédais simplement une identité psychologique, étant protiné d'une bonne éducation, je pourrais dire, ouais, ça m'intéresserait, ça allait en politique, je pourrais faire des choses intéressantes, bon ben. Mais parce que j'ai une identité psychique qui précède en importance mon identité psychologique, je serais obligé de regarder ce que ça ferait, un personnage comme le mien, dans un corps politique, qu'est-ce que ça ferait ? Est-ce que ce serait ça souhaitable, est-ce que ce serait utile, est-ce que ce serait possible ? Puis à ce moment-là, je serais obligé de tirer des conclusions négatives par rapport à cette activité-là qui pourrait être, d'un point de vue créatif, extrêmement intéressant. Alors, à ce moment-là, si je veux être impliqué dans la politique, à ce moment-là, je vais le faire par personnage interposé. OK. Une personne, donc, la façon dont vous parlez, l'identité psychologique, est-ce que c'est de la personnalité forte en réalité ? Est-ce que ça ressemble… La personnalité psychologique, c'est de la personnalité… L'identité… L'identité psychologique, c'est une identité qui est basée sur la prédominance des voiles de l'ego. Autrement dit, un être humain peut bénéficier des voiles égoïques dans le sens qu'il peut bénéficier de son astral. Un individu qui a une forte identité psychologique va bénéficier de son caractère astral. Donc, ce n'est pas la transparence qui va ressortir de son ego, ça va être l'opacité plus ou moins utile à son développement personnel ou plus ou moins utile au développement de la société. Exemple, un mafiosi, par exemple, peut avoir une identité psychologique très forte. OK ? Mais à cause des voiles égoïques, ce qui va bénéficier ou ne pas bénéficier à la société ou bénéficier ou ne pas bénéficier à l'individu. Tandis que quand on parle d'une identité psychique, on parle de transparence égoïque. D'ailleurs, c'est ce qui la permet, c'est ce qui lui donne naissance, parce que pour avoir une identité psychique, il faut absolument, un jour ou l'autre, avoir un certain niveau de sensibilité à l'activité créative des forces de la lumière chez l'Homme. Que cette perception soit télépathique, directe dans le mental, ou que cette perception se fasse au niveau du plexus solaire, qu'elle se fasse par un des centres psychiques de l'Homme, c'est sans importance. Mais que l'Homme soit conscient de l'activité des plans invisibles à travers sa vie, qu'il en soit conscient au niveau des signes, qu'il en soit conscient au niveau des signatures dans l'action, dans tout le mouvement subtil des événements dans la vie, ça nécessite ceci pour qu'il ait une identité psychopsychique. Tu ne veux pas avoir une identité psychique si tu n'es pas concerné, conscient quelque peu avec la réalité objective des plans. Naturellement, plus l'Homme sera conscient des plans, plus l'Homme aura une relation télépathique mentale objective avec les plans, pour même en arriver un jour à pouvoir voir à travers ses yeux éthériques, les plans, autrement dit les entités extraordinaires qui évoluent dans ces mondes-là. Ça, ça fait partie de l'évolution de l'Homme, ça fait partie de l'évolution cosmique de l'Homme. Mais vous ne pouvez pas avoir une identité psychique sans être conscient à un niveau quelconque des plans. Sinon, vous avez une identité psychologique qui peut être très utile à l'évolution de l'Homme, qui fait partie de l'involution de l'humanité, qui peut faire de vous un grand être, dans le sens positif du terme, ou un grand être dans le sens négatif du terme. On va dire que Saddam Hussein a une identité psychologique négative ? Une identité psychologique négative, ça, ça fait partie de son karma, ça fait partie du karma de la nation, ça fait partie même du karma de la planète, ainsi de suite. Donc, c'est très important de voir la différence entre les deux. Maintenant, vous pouvez, on peut raffiner ceci, puis dire que certains individus ont une identité psychique occulte, négative, qui influe sur leur identité psychologique. On peut prendre des êtres, par exemple, des figures, des personnages antichristiques comme Hitler, qui ont été très très près des sciences occultes en Allemagne, qui étaient très sensibles à l'invisible, qui ne l'affirmaient pas en public, mais qui le confirmaient en privé, et qui le vivaient dans leur privé. Et cette identité psychique occulte, négative, astrale, influait sur leur identité psychologique et leur donnait le pouvoir. Donc, quand on parle d'identité psychique, il faut faire bien attention, parce que ça peut être une identité qui relève de la relation entre l'astral et l'ego, ce qui est le cas dans les cas avancés de Hitler, ou le type aux États-Unis, le type qui a tué Sharon Tate, Manson, où vous avez une identité psychique de très haut niveau, où vous avez un individu, un Homme qui est en contact mental, télépathique, conscient avec les planètes. Quand on regarde ça, on voit que les réalisations n'ont pas les mêmes objectifs. Est-ce que l'individu qui est en voie de se développer une identité psychique, qu'on qualifiera de positive, non, il ne faut pas la qualité de positive d'identité psychique. L'identité psychique devrait être créative, elle est créative, elle peut être créative négative, ou elle peut être créative point final, il n'y a pas d'identité psychique créative positive. Un Homme qui serait par exemple en contact avec le plan astral, au niveau de son identité psychique, aurait seulement deux voies, il aurait une voie vers la possession, qui l'amènerait inévitablement vers la négativité de l'être, ou il aurait une voie créative, à un niveau plus ou moins élevé, mais créative. Un Médium qui est en contact avec les hauts plans de l'astral et qui aide des Hommes, c'est un être qui est créatif, il n'est pas nécessairement positif, parce que positif implique une attitude égoïque, alors que le Médium lui, dans sa conscience médiumnique, n'a pas d'attitude, d'ailleurs c'est ce qui lui donne conscience médiumnique, il n'a pas d'attitude dedans. D'ailleurs, s'il avait de l'attitude dedans, sa médiumnité deviendrait avec le temps une médiumnité négative. Donc on ne peut pas parler de positif dans l'identité psychique, parce que positif implique une certaine forme de spiritualité, une certaine forme de bien qui serait astralisable éventuellement, et qui deviendrait encore régit par les lois du mensonge. Donc un médium qui se traite avec une entité objectivement qui appartient à la conscience astrale d'une autre personne, dont il étudie le corps, est dans une possibilité de sensibilité par rapport à l'entité dont il étudie le rapport avec la personne sous étude. Donc ce n'est plus lui qui est en cause, c'est l'entité de l'autre. Ce qui lui permet d'avoir accès à l'entité de l'autre, c'est son auto-vibratoire, et son auto-vibratoire-là n'est pas tellement personnalisé. Donc on ne peut pas lui donner la qualité de positivité, parce que ça ne fait pas partie d'une vertu, ça fait partie d'un don. OK. Cette identité-là, est-ce qu'elle se développe ou est-ce qu'on l'a ? Est-ce que c'est quelque chose, cette identité psychique-là, est-ce que c'est l'a embryonnaire à la naissance, et que ça s'éveille au cours de la vie, ou c'est quelque chose qu'on doit développer. Ça fait partie du plan de vie ça. Donc on l'a à la naissance, c'est à la naissance ça. Ça fait partie du plan de vie. De dire qu'on l'a à la naissance, ce n'est pas suffisant. Pour qu'une personne en arrive un jour à une identité psychique avec les plans, il faut qu'au cours de son involution, au cours de ses vies, il ait développé une capacité de supporter cette vibration-là. Donc il faut qu'il ait traité pendant son expérience ancestrale, avec des niveaux quelconques d'astralité, parce que pendant l'involution, l'Homme ne traitait pas avec le mental cosmique, l'Homme traitait dans la mesure la plus élevée avec les hauts plans de l'astral. Ça faisait partie de l'involution, ça faisait partie des mystères de l'involution, ça faisait partie de la magie de l'involution, de la conscience tribale de l'involution. Donc ces expériences-là accumulées, une personne par exemple qui durant la période atlantéenne aurait été un sorcier ou un docteur, ainsi de suite, et qui serait revenu au cours de l'évolution en Egypte ou en Grèce ou aux Indes, et qui aurait rapporté avec lui la mémoire de ces expériences-là, dans un temps comme le nôtre aujourd'hui, où l'Homme passe à l'âge du Verseau, où le contact avec le plan mental se fait d'une façon intégrale sur la Terre, serait apte à posséder suffisamment d'expériences astrales nocturnes pour pouvoir intégrer dans un corps matériel aujourd'hui au 20ème siècle, et poursuivre son évolution, mais par rapport à d'autres plans. Donc ça ne fait pas partie nécessairement, on ne peut pas dire nécessairement qu'il est né avec ça, il porte en lui ça depuis longtemps, et il ramène ça à sa naissance, et au cours de son évolution terrestre, il va venir un jour en contact avec des expériences ou avec des notions ou avec des sciences qui vont allumer cette mémoire endormie-là et lui donner une nouvelle vie, une nouvelle conscience. Est-ce qu'à ce moment-là, la personne qui a une identité psychologique, c'est une personne qui, dans une vie, a simplement à développer comme une sorte de force astrale face à un aspect d'une programmation ? Oui, c'est strictement ça, c'est comme s'il passait dans la vie pour développer une facette… Il vit de l'expérience de l'âme, il vit fortement de l'expérience de l'âme, et son expérience peut servir à la société ou desservir la société, ce qui fait partie du karma de la société, et ce qui fait partie de son karma à lui. Tandis que dans le cas de l'évolution vers une conscience psychique, l'individu sort, se libère du karma de la société, et il se libère automatiquement du sien. Parce que pour que l'Homme se libère de son karma personnel, il faut qu'il se libère des notions, autrement dit des sciences, des attitudes mentales, psychologiques de la connaissance, par rapport à son moi égoïfié à l'intérieur de l'involution. C'est pour ça d'ailleurs que l'involution solaire de l'Homme, l'initiation solaire de l'Homme nouveau sera très difficile sur le plan personnel, parce qu'il sera obligé d'être seul, de se tenir seul face à toute la mémoire de l'humanité, sans nécessairement entrer en guerre psychologique, sans nécessairement devenir anarchiste, l'Homme conscient ne devient pas anarchiste ou révolutionnaire, mais en lui-même transformer, transformer constamment la mémoire de l'humanité, c'est-à-dire l'impression qu'a créée la mémoire de l'humanité sur ses sens émotionnel et mental. Ça, ça va l'amener à vivre une grande solitude par rapport à lui-même, et cette solitude va devenir de plus en plus évidente au fur et à mesure où il va réaliser que sa conscience s'élargit pour amener vers lui des notions qui sont autres, qui ne font pas partie de la mémoire de l'humanité et que l'humanité ne peut pas absorber aujourd'hui globalement. Autrement dit, un Homme ne pourrait pas aujourd'hui partir d'une science intérieure sur le plan de la psychologie ou sur le plan de la science matérielle et entrer de front dans l'estable chemin scientifique avec ces notions-là. Ce sera rejeté parce que ce sont des notions que l'on ne peut pas soumettre à l'expérience technique empirique de la science. Donc il sera obligé à ce moment-là de vivre une grande solitude psychologique qui l'amènerait à vivre une grande fortitude psychique, et c'est ça qui créerait le lien entre le double, l'ajusteur de pensée, la source, l'âme, l'ego, pour créer éventuellement l'axe nécessaire à l'identité universelle de l'Homme. Dans ce que vous parlez, vous parlez souvent de transparence de l'ego qui permet finalement à l'individu de se manifester avec une certaine facilité psychiquement parlant. Cette transparence, moi j'ai un background qui est très astrologique, est-ce qu'il est possible à travers une programmation qui est très astrale, en ce sens que l'être pendant toute sa vie est comme, ne veut pas, le jouet des événements à caractère astral ou astrologique dans un sens, et il doit se défaire du caractère cyclique de ces choses-là. Est-ce qu'il est possible pour un individu d'être transparent à travers cette mécanique qui lui est comme imposée depuis des siècles ? Ce n'est pas la mémoire de l'humanité qui est le problème, ce ne sont pas nos sciences qui sont le problème, ce sont nos attitudes par rapport aux sciences. Si on prend par exemple de la hard science qu'on appelle en anglais, les sciences dures, la physique, les maths, la chimie, pour qu'un Homme puisse entrer dans ce domaine-là et devenir efficace, autrement dit, bon étudiant, bon scientifique ou bon mathématicien, il est obligé de se soustraire temporairement de son psychisme, pour la simple raison que le psychisme est tellement rapide et tellement ouvert à l'infinité, que si l'Homme traite avec des chiffres ou il traite avec des notions scientifiques cartésiennes, et en même temps traite avec le psychique, il va être déséquilibré. Donc s'il doit devenir scientifique, ingénieur, technicien, pour plus tard devenir psychique, il va passer par la première phase d'abord. Donc il va devenir technicien, il va avoir son bac, il va avoir son doctorat, ainsi de suite, sa maîtrise, mais à un certain moment donné, à un certain moment donné, il va avoir un accident, il va perdre sa femme, sa fille d'un accident, ça va lui créer un choc au niveau du corps émotionnel, et là, sa nouvelle vie va commencer. Là, il va commencer à sortir de l'imposante plénitude qu'aura créée dans son mental, la science technique, qui aura fermé son ego à un plus haut plan de conscience. Et là, il vivra effectivement un grand bouleversement dans sa vie, qui pourra durer quelques années, et un jour revenir à la technique, revenir à la science, mais cette fois-ci éclairée, c'est-à-dire capable d'apporter à cette science matérielle cartésienne rigide, logique, des notions beaucoup plus fluides. Je vous donne un exemple, on prend par exemple Hawkins en Angleterre, qui travaille à Cambridge, le physiciste Hawkins. Le type, c'est probablement qu'on dira dans quelques années qu'il était plus grand que Einstein, au équivalent à Einstein, on a fait des articles sur lui un peu partout, même dans le Time magazine. Mais si on regarde l'Homme, l'individu, en tant que physicalité, il est totalement malade, il subit une maladie congénitale, de sorte que son cerveau fonctionne à la planche, mais son corps est mort. Donc, pour pouvoir aller chercher des notions d'espace temporel, de monde temporel, de black holes, d'extra-temporanéité, il est obligé de perdre une certaine quantité de son énergie qui nourrirait son corps matériel, pour que tout ceci reste au niveau du mental. Mais comme l'Homme, il a déjà un PhD, comme il est déjà reconnu comme étant très compétent dans les sciences de fond, et qu'il est très malade physiquement, on accepte son extrapolation imaginaire dans le monde de la science, qui devient pour lui et pour d'autres scientistes qui sont près de lui, un exposé probable de ce que l'on pourra découvrir, et un jour, scientifisé dans un certain avenir. Donc Hawkins, dans un sens, est un médium, instructeur, qui vit très près du plan mental, mais pour pouvoir bénéficier de cette proximité avec le plan mental, à l'intérieur d'une structure matérielle biologique dense, il faut qu'il perde sa faculté physique. Alors que si Hawkins faisait partie de l'évolution, ce qui n'est pas le cas, il aurait pu garder son corps matériel en très bon état, garder son corps mental dans l'état où il est, et participer à l'évolution de la science ou de la physique moderne, tout habillé, normal. Ceci pour expliquer qu'à partir du moment où l'Homme vient en contact ou viendra en contact avec les plans, il vivra probablement certains chocs au niveau de l'énergie, et dépendant où il se situe dans la hiérarchie du travail, dans la hiérarchie de la connaissance, s'il doit, comme dans le cas de Hawkins, imprimer dans le monde de la science une nouvelle vertu qui permet au mental humain d'extrapoler sur des dimensions qui ne sont pas amenables aujourd'hui à la vérification technique ou scientifique, mathématique, il sera obligé de perdre certaines facultés. C'est pour ça que l'Homme nouveau vivra une sorte de déplacement du sens de gravité, de l'importance de sa conscience à travers un de ses corps, dans ce sens que s'il a beaucoup de mémoire technique, il perdra un peu de mémoire technique pour laisser place à une nouvelle mémoire créée. S'il doit canaliser beaucoup de cette énergie-là, elle devra cette énergie-là être remplacée d'autres choses, il y aura une substitution, dépendant de son karma, dépendant du karma de la société, dépendant de son rôle, ainsi de suite. Je comprends bien, à ce moment-là, il y a comme une double programmation, il y a une programmation pour une identité psychologique comme vous parlez, et puis il y a aussi une programmation pour une identité psychique. Cette programmation dans l'identité psychique, elle est toujours harmonisée à l'autre ? Avec le temps. Avec le temps, elle s'harmonise à l'autre et éventuellement l'Homme redevient normal, dans ce sens qu'il redevient anonyme. Il peut facilement passer en société parce qu'il devient un point où il contrôle cette énergie-là. Mais lorsque l'énergie pénètre et qu'elle fait vibrer les corps, et que l'Homme est inconscient, et qu'il s'aperçoit qu'il s'éveille en lui une grande conscience, et surtout si la conscience devient télépathique au niveau du mental, c'est évident que l'ego se pose la question au début, l'ego se dit bien pourquoi moi, ainsi de suite, ainsi de suite, et l'ego, ça lui prend des années pour en arriver à réellement équilibrer ça. Et c'est très important que l'Homme en arrive à équilibrer son intérieur avec son extérieur. Et plus l'Homme sera conscient, plus l'Homme aura du discernement, plus l'Homme sera lucide, plus le temps passera, plus l'Homme sera capable d'équilibrer l'énergie de sa conscience qui explose, qui devient très volcanique, avec sa conscience normale de tous les jours. Et c'est ce test-là qui est ultimement le test de la réussite de la conscientisation de l'Homme sur la Terre. Autrement dit, si je prends ma propre expérience en 69, alors que j'étais à l'université et qu'un jour, lorsque je suis venu chez moi, j'ai vécu cette fusion-là, que j'ai été obligé de sortir de l'université, que j'ai perdu toute ma mémoire psychologique, j'ai perdu toute ma personnalité, c'est au cours des années que j'en suis arrivé à pouvoir rééquilibrer deux mondes. Et l'Homme en arrivera à rééquilibrer deux mondes. Effectivement, l'Homme ne vivra pas nécessairement le choc d'une façon aussi intense que je l'ai vécu, parce que son rôle n'est pas le même, mais le principe sera le même. C'est pour ça que c'est très important pour l'Homme qui est voulu de prendre conscience du besoin de la transparence égoïque. Autrement dit, quel que soit le niveau de conscience qu'il atteindra, quel que soit le niveau d'intelligence qu'il atteindra, quel que soit le niveau de médiumnité, de conscience télépathique, de voyance ou de faculté qu'il atteindra, il ne faut pas que l'Homme se prenne au sérieux. S'il se prend au sérieux, il va astraliser ses facultés, et un jour, sa conscience en évolution va s'arrêter, c'est comme si on dirait, il sera plafonné à un certain niveau. Et il y aura des êtres, et d'ailleurs je connais des Hommes qui sont plafonnés à un certain niveau et qui ne pourront pas aller plus loin, parce qu'ils ne peuvent plus rendre leur conscience égoïque transparente. L'Homme ne peut pas vibrer cette énergie un jour et la rendre utile à l'Homme, dans quel que soit le domaine, sans qu'il soit reçu ou perçu dans une grande simplicité d'âme et d'esprit. Sinon, la force de cette énergie-là créerait des obstacles entre l'Homme et lui-même, et empêcherait que cette énergie-là devienne fluide et s'expose, réaliser ça, et fasse avancer les choses. Donc le phénomène de la transparence est très important et représente effectivement la réussite de la fusion. On pourrait dire que la transparence, dans la mesure où l'ego devient transparent, dans cette même mesure, l'ego devient facilement assimilable par l'étranger, par les étrangers, par les nations, par les peuples, parce qu'à ce moment-là, l'énergie passe, mais elle respecte toujours les conditions psychologiques de l'ego en involution. Donc moi, quand je rencontre des Japonais, ou que je rencontre des Chinois, ou que je rencontre des Français, je puis très très facilement prendre tout le temps nécessaire pour infiltrer leur conscience, sans leur créer de choc, pour les amener finalement à voir que beaucoup de choses que je sais, eux, savent, mais ne peuvent pas pour le moment les exprimer. Parce que quand vous parlez d'une identité psychologique chinoise, ou que vous parlez d'une identité psychologique japonaise, c'est du stock. Amener un Chinois ou un Japonais à reconnaître ton esprit, ou amener un Arabe musulman à reconnaître ton esprit, c'est beaucoup plus difficile, dans ce sens que ça nécessite beaucoup plus de doigté que d'amener un Canadien français à reconnaître ton esprit. Parce que ce sont des peuples qui ont d'immenses et de profondes mémoires, profondes racines, surtout les Orientaux. Par contre, ils ont une très grande sensibilité, et lorsque vous avez passé le cap de la mémoire de la race, et que vous entrez simplement dans le terrain très 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 riche de la conscience individuelle, vous voyez que les Hommes sont effectivement très universels, mais ça prend de la transparence. Si vous arrivez avec votre panache puis vos grandes facultés d'ici puis de ça, vous êtes fait, parce que l'Homme, et la raison pour laquelle vous êtes faites, c'est parce que l'Homme, à partir du temps où la fusion s'établit sur la Terre, il est établi sur les plans, que l'Homme n'a plus de maître. Donc il n'existe plus sur la Terre, je parle cosmique, il n'existe plus sur la Terre d'Hommes en France, puis dire aux Français ou à des médiums en France, bon ben écoutez, je suis dans une salle, puis avoir des médiums qui vont venir par attraction vers ma personne, et là, me parler et m'expliquer, à ce moment-là, des gens par eux-mêmes viennent en contact de ma réalité, à travers leur réalité, donc nous sommes universellement connectés, là ensuite on peut travailler ensemble. Donc l'Homme ne pourra pas demain imposer l'Homme par réalité. Et l'Homme ne peut pas non plus imposer l'absolu, parce que l'absolu, c'est le résultat de la capacité de l'esprit d'aboutir de façon terminale, c'est-à-dire au niveau de l'ego, à la compassion intégrale des vertus de tous les esprits qui existent dans le monde mental. Ça, ça veut dire que l'absolu, c'est la capacité du monde des esprits d'intervenir dans le mouvement psychologique de l'ego pour faire comprendre à l'ego qui est encastré dans une forme matérielle, l'infinité de la création. Et donc, expliquer à l'ego ce que ça veut dire Dieu, qu'est-ce que ça voulait dire Dieu, pourquoi est-ce que ça existe Dieu, ça existe-tu Dieu, qu'est-ce que c'est Dieu, il y en a combien de Dieu, y es-tu fini Dieu, y es-tu évolué Dieu, y évolues-tu Dieu, y as-tu fini d'évoluer Dieu, il y a quel âge Dieu, où est-ce qu'il commence Dieu, où est-ce qu'il s'en va Dieu, quelle est la connexion entre l'Homme et Dieu, y en as-tu une, ainsi de suite, ainsi de suite. Non, mais pour que l'Homme puisse travailler avec ça, autrement dit, pour que l'Homme puisse rentrer dans la communion des esprits alors qu'il est dans le corps matériel, il ne peut pas se permettre d'avoir de reflets astraux, c'est-à-dire, il ne peut pas avoir de carapace égoïque, sinon il deviendrait absolument, absolument démoniaque, absolument imposé, absolument dominateur, absolument terrible pour l'Homme, ce ne sera pas un plaisir pour l'Homme, ce sera une domination, ce sera un effondrement de la psychologie, de l'identité psychologique de l'autre ego, au lieu d'un évènement dans la vie psychologique de l'autre ego, pour l'amener finalement à son identité psychique. Donc l'absolu et la réalité, ça ne s'impose pas, et c'est pour ça qu'au cours de l'évolution, nous rencontrerons des Hommes, des femmes, des êtres dans différents pays qui ont cette sensibilité, et ce sont des êtres que nous pourrons facilement rencontrer, facilement échanger avec, et facilement reconnaître qu'ils ont leur propre niveau de conscience, mais un niveau de conscience qui est absolu dans la réceptivité, mais pas nécessairement absolu dans la créativité. Autrement dit, un grand médium, comme là je vais aller en France, à Paris ou en septembre, je vais rencontrer des médiums, j'ai plein de choses à leur dire à ces gens-là, pas pour les enseigner, mais pour leur faire réaliser leur lien avec ma personne. Une fois que ces gens-là vont réaliser leur lien avec ma personne à travers leur propre plan, à travers leur propre contact, qui sont universels, ces gens-là pourront facilement élever leurs vibrations, puis élever leurs vibrations, puis pour aller plus loin dans leur travail, c'est ça la fonction de l'instruction que je dois faire, ce n'est pas d'amener ou d'aller en France et d'imposer des notions à ces gens-là, parce que ces notions-là sont d'Hommes vibratoires, elles ne sont plus d'Hommes psychologiques, ces gens-là sont suffisamment intelligents, conscients, canalisants pour voir par eux-mêmes et pour pouvoir établir une relation à ce que je vais leur dire et ce qu'ils savent ou ce qu'ils peuvent aller chercher. Par contre, la différence est au niveau de la créativité, il y a des choses à cause de la fusion que je peux dire, que je peux aller chercher, que l'Homme ne peut pas pour le moment, parce que l'Homme, la fusion n'est pas universalisée sur le plan matériel, la fusion aujourd'hui sert au niveau de la fusion instantanée dans la concordance de tous les plans, elle sert simplement à une chose, à éliminer du monde de la science universelle toutes les données qui font partie de la mémoire de la race, c'est la seule raison pour la fusion, sinon ça n'aurait pas été nécessaire que je vive une fusion aussi ardue, j'aurais pu évoluer comme l'Homme évolue au cours des générations, mais la fusion était nécessaire sur le plan d'instantanéité pour éliminer complètement la mémoire, pour que je puisse rentrer dans une autre mémoire et amener des notions à l'Homme pour élever sa vibration, pour que lui, avec le temps, puisse aussi rentrer dans cette mémoire-là. Donc la créativité n'est pas la même, mais la réceptivité est la même. Si vous parlez à un médium qui est un médium instructeur, et vous l'écoutez, vous ne pouvez pas ne pas le trouver intelligent. Vous parlez de transparence tout à l'heure, vous parlez d'intelligence, est-ce que pour être intelligent, il faut inévitablement passer par une perte majeure dans la vie, vous, vous avez perdu la mémoire, vous parliez d'Hadkins qui a perdu quasiment sa physicalité, est-ce que tous les gens qui ont accès à cette transparence, à cette intelligence, doivent absolument perdre quelque chose de fondamental dans leur vie ? On perd une certaine mémoire, il y a beaucoup de notre mémoire qui est inutile, il y a beaucoup de notre mémoire qui n'est pas utile, c'est cette mémoire-là, ce n'est pas qu'on perd de la mémoire, je ne peux pas dire que j'ai perdu ma mémoire, mais j'ai perdu une partie de la mémoire inutile. Je vous donne un exemple, je vous donne un exemple simpliste là, je me rappelle en 69, quand je suis revenu de la jungle, je rencontrais des amis à Montréal, je voulais présenter ma femme à mes amis, je disais, bon ben je te présente ma femme, comment est-ce qu'elle s'appelle le nom, bon, alors là j'allais par en dedans, je disais, vous voulez-vous me crisser la paix, puis on me répondait, sois patient, sois patient, ça c'était pourquoi, c'était pour me faire comprendre le processus, pour me faire comprendre qu'effectivement, la pensée, surtout dans mon cas, et la parole dans mon cas, était très très fusionnée avec le plan mental, mais aujourd'hui, si je vais dans la rue, puis je rencontre quelqu'un, je dis bon, je vais te présenter ma femme, mais c'est évident que là, je ne perds pas ma mémoire, elle revient tout de suite, mais si c'était nécessaire, pour une raison quelconque, que je perde la mémoire de ma femme, je la perdrais, je perdrais ma mémoire, puis ça servira à quelque chose, donc dans ce temps-là, ça va servir à quelque chose, ça va certainement créer un choc à ma femme, mais dans mon cas personnel, ça m'a permis de réaliser qu'effectivement, l'Homme est très très connecté, puis avec le temps, ça se rétablit ça, puis tu refends ta mémoire, je m'aperçois, quand j'écris, j'ai beaucoup de mémoire, il y a beaucoup de mots qui viennent, beaucoup de vocabulaire qui ressortent, que je ne pourrais pas utiliser, par exemple, si je jouais au Scrabble, je suis absolument niaiseux si je joue au Scrabble, si je joue au Scrabble, je suis absolument niaiseux, pourquoi ? Parce que si je ferais trop bon au Scrabble, je voudrais toujours jouer au Scrabble ! Ça fait que c'est vibratoire, c'est comme je joue aux échecs, tu sais, je joue aux échecs, je suis tenu en France, j'ai joué aux échecs contre le type qui a programmé Minitel, bon, j'ai flanqué une volée, c'était nécessaire parce que j'avais quelque chose à faire, puis après ça, ma fille était là, puis elle a joué aux échecs avec quelqu'un qui venait d'Afrique du Nord, puis un type qui ne jouait pas beaucoup, qui ne jouait pas très bien, elle l'a battu, puis après ça, le type, il a demandé de jouer avec moi, puis j'ai parti, tu vois ça ? Si l'ego n'est pas transparent, ça te donne une plaque, si l'ego est transparent, tu comprends, le type était content de jouer à un échec, puis de me battre, quand j'avais battu le gars qui avait programmé Minitel, ça fait que si ça fait partie de la partie des lois de l'esprit, des mouvements de l'esprit, ça fait que quand je parle de transparence de l'ego, ce que je veux dire de façon brutale, pote le cul-de-delà, puis la lumière va rentrer . Dans le développement de l'identité psychologique, l'être veut réaliser quelque chose de matériel, il veut écrire un livre, il veut faire une fondation, il veut être riche, il va avoir des possessions, mais vous avez demandé à 69 à ses forces, c'était quoi leur rôle, ils vous ont dit, ce n'est pas de vous rendre intelligents, c'est de vous éclairer. Est-ce que l'individu transparent, l'individu qui a accès à son identité psychique, est-ce que c'est un individu qui n'a pas d'autres fonctions dans la vie que d'éclairer ? Il n'y a pas d'autre choix que de devenir intelligent. Tu deviens de plus en plus intelligent au fur et à mesure que ton taux vibratoire change. Comme des fois, je suis à la maison puis je dis quand est-ce que je vais devenir un petit peu plus intelligent, puis je dis dans deux ou trois semaines. Puis dans deux ou trois semaines, effectivement, mon taux vibratoire change, puis là je donne une conférence ou un séminaire, puis je vais encore plus loin, puis je vais encore plus loin. Mais ça, c'est devenir plus intelligent, rentrer plus dans l'intelligence. Mais il y a un timing pour ça, tu ne peux pas au niveau de l'ego vouloir dire des choses en 91 que tu es supposé dire en 92 ou en 95 ou en 96, il y a un timing. Donc devenir intelligent dans le sens de la conscience supramentale, ça fait partie de l'évolution de ta conscience, ça fait partie, dépendant de ton travail aussi, ça fait partie de tes conditions dans le monde. Il y a des choses dans le monde que je peux dire, il y a des choses dans le monde que je ne peux pas dire, il y a des choses que je ne peux pas dire à la télévision, puis il y a des choses que je peux dire à la télévision. Donc ça dépend de la fonction, parce que si tu vas trop vite, mais au lieu d'aider, tu retardes, ainsi de suite. Donc si l'ego est transparent, il en arrive à accepter ça. Puis d'ailleurs, devenir transparent sur le plan de l'ego, c'est en arriver avec le temps, puis ce n'est pas facile, en arriver avec le temps, à pouvoir accepter l'indomptabilité du plan mental. L'indomptabilité. En voulant dire, la source, l'ajusteur de pensée, le double grand, appelez ça comme vous voulez donner, appelez ça le chien s'il vous plaît. Le chien, il n'y a rien à faire avec eux. Ce sont réellement des chiens, parce qu'ils ont toujours raison. L'intelligence, c'est très intelligent, la lumière, c'est très intelligent. Ces êtres-là n'ont jamais eu d'incarnation, ils n'en auront jamais, ils n'en veulent pas, ce n'est pas leur rôle, leur rôle, c'est d'amener l'Homme à une très très grande union ou communion avec eux, ces êtres-là sont dans des temps qui ne font pas partie des incarnations des planètes ou des mondes. Donc c'est très intelligent, l'intelligence. Quand vous dites que c'est très intelligent, il y a des êtres, il y a de ces êtres-là qui ont plus d'expérience que d'autres, par exemple, parce que là, si on catégorise ces êtres-là, on est obligé pour le moment d'utiliser les contextes des théologies anciennes. Dans le monde, dans ces mondes-là, tu as des chérubins, tu as des séraphins, tu as des anges, tu as des archanges, tu as toutes sortes de mondes, tu as toutes sortes de hiérarchies. Ça fait que quand ton ajusteur de pensée, c'est un chérubin, bon, tu as un certain niveau d'expérience, c'est toujours de la lumière, mais il y a un certain niveau d'expérience. Séraphin, c'est un autre niveau d'expérience. Quand tu es rendu que ton ajusteur de pensée, c'est un archange, je n'ai plus grand-chose à dire ce genre-là, c'est bien, 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 évolué. Donc là, le contact avec l'Homme est très, très étudié depuis très longtemps, ils ont beaucoup d'expérience, ils connaissent l'âme, ils connaissent l'être. Donc l'Homme s'aperçoit au cours de l'évolution, d'ailleurs c'est ça qui fait partie de son initiation solaire qui est très difficile, il s'aperçoit qu'ils ont toujours raison, puis ils ont toujours raison, puis ils ont toujours raison, puis ils ont toujours raison. Ça fait qu'un jour, tu réalises qu'ils ont toujours raison, anyway. Ça fait que là, c'est rendu bien transparent. Ça fait que de l'ego, puis de l'orgueil, puis de la vanité, puis toutes les vertus cardinales, les vertus du cardinal, on les a plus, on les a perdues, ça fait que c'est un petit peu ça. Bernard, quand vous parlez d'intelligence, vous ne semblez pas parler d'une intelligence comme nous autres, on l'en... Je ne parle pas d'intellect. Quand je parle d'intelligence, je ne parle pas d'intellect. L'intellect, c'est la qualité astralisée de l'intelligence universelle. Ça fait partie de l'expérience de l'âme, l'intellect. Un bon physiciste va faire des armes nucléaires, va faire des armes biologiques, il est très bon, il est au bout, mais il est guidé à partir du plan astral par une âme qui travaille avec lui. Tandis que si tu avais le même physiciste qui travaillait dans le même domaine ou dans un domaine technique quelconque, puis qui est en contact avec l'être mental, il ne pourra pas faire ça, il ferait d'autres choses, il ferait une science créative utile à l'humanité. Donc la science sur la Terre aujourd'hui, c'est une science astrale, elle fait partie des forces alémaniennes sur la Terre, du contrôle des forces alémaniennes sur la Terre, et avec l'évolution dans l'autre temps, la science sera universelle, cosmique, elle viendra du pré-mental, puis elle sera totalement autre, la science nouvelle sera totalement autre, totalement différente de ce qu'elle existe aujourd'hui. Donc il y a une différence entre l'intellect et la conscience mentale créative. L'intellect, c'est relié étroitement à la mémoire, alors que la science créative du mental n'est aucunement reliée à la mémoire, elle crée une nouvelle mémoire. Quand on parle de la conscience supramentale de l'Homme sur la Terre, on parle d'une conscience créative qui établit, qui dessine une nouvelle mémoire, qui n'est plus la mémoire des âmes meurtres, qui n'est plus la mémoire astrale de l'humanité, reliée à l'expérience de l'humanité, mais qui fait partie de la mémoire cosmique universelle. Bon, quand vous, vous dites que vous voulez être plus intelligent, de notre point de vue, nous autres on dit c'est assez ! Mais de votre point de vue à vous, vous exigez quelque chose de différent de ce qu'on peut regarder. Parce que pour nous qui vous regardez ou qui vous écoutez parler, ce qui est là comme matériel ou ce qui est avancé comme matériel, c'est assez, dans le sens qu'il y a une suffisance. Mais la façon dont vous parlez, vous semblez aller chercher quelque chose d'autre dans le terme d'être plus intelligent. C'est quoi cet élément-là ? Parce que là, on ne parle plus d'habilité là. C'est parce que je parle tellement en public, il vient un temps que j'atteins un certain plateau vibratoire. Ce n'est pas les connaissances qui m'intéressent, ce n'est pas que je parle de ci ou de ça qui m'intéresse. Parce que la connaissance ou la science, ça vient de la vibration, c'est la vibration que j'ai besoin. Quand j'ai la vibration à ce moment-là, je peux rentrer dans la science. Si je n'ai pas la vibration, je ne peux pas rentrer dans la science. C'est le taux vibratoire de la vibration qui détermine la limite de ce que je peux dire. OK. Ça fait qu'il vient un temps que je suis tanné de parler à un certain niveau. Bon, à ce moment-là, je vais aller en-dedans, je vais dire quand est-ce que je vais devenir intelligent ? Ils vont dire dans deux mois, dans trois semaines, dans deux semaines. Ça fait que dans deux semaines, mon taux vibratoire change. Ça fait que quand je vais en conférence ou en séminaire ou quoi que ce soit, ou si j'écris, bon ben, je vais aller plus loin dans l'affaire. Je vais parler plus profondeur. Si vous me demandez à ce soir de parler des alèvres, ben je vais en parler à un certain niveau. À un certain niveau, à un certain point, je ne peux plus aller plus loin. Mais si vous me demandez de parler des alèvres dans trois mois, ben je vais aller encore plus loin parce que mon taux vibratoire va avoir changé. Puis c'est à travers le taux vibratoire qui contrôle ce que je dis dans le monde, ce que je peux dire dans le monde, ou ce que je ne peux pas dire dans le monde. Votre double, il vous envoie un changement vibratoire à partir de quelle base ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui détermine qu'il peut vous donner un autre taux vibratoire ? Je vais vivre un changement vibratoire à travers une certaine souffrance. Donc il faut absolument souffrir ou perdre quelque chose ? Oui, il faut que je vive une souffrance. Je peux me cogner la tête dans la porte, là je me cognais les dents tout à l'heure. Mais si je m'étais cogné les dents dans un autre temps, j'aurais été bien, bien fâché. Là, c'est parce que j'étais en public, ça fait que la vibration n'a pas sorti. Mais si j'avais été en maison à faire ça, j'aurais mangé le micro ! Ça fait que ça, ça change mon taux vibratoire, parce qu'il faut qu'il y ait un échange. Je suis willing de souffrir jusqu'à un certain point, mais il faut qu'il me donne… sans ça, je deviendrais esclave d'eux autres. Puis comme je connais bien, bien toute la game occulte du mental, ainsi de suite, je ne vis plus… ma relation avec eux autres n'est plus une verticalité, là, ce ne sont plus eux autres puis moi, c'est eux autres puis moi, puis ils savent ça. Ça fait qu'autrement dit, par exemple, là je m'en vais en France puis je ne veux pas aller en France, je ne suis pas intéressant à aller en France, je suis bien au Québec, j'aime ça au Québec, il faut que je prenne les avions pour rencontrer du maman, je ne suis pas intéressant que j'allais en France, par contre, c'est bien intéressant que j'allais en France, parce que je peux vibrer bien gros en France, puis je peux arriver à vivre des choses en France que je n'ai jamais dit au Québec, ainsi de suite, bon. Ça fait que c'est vibratoire, ça fait que je vibre, c'est comme quand tu manges, quelque chose de bon, ok ? Mais pour aller en France, je leur ai dit, pour aller en France, il faut qu'eux autres m'ouvrent la porte. Ça fait qu'au Québec, c'est moi qui ai ouvert la porte, en 78, j'ai souffert, j'ai ouvert la porte, bon. Je n'étais pas connu au Québec en 78, j'étais un drôle de moineau. Ça fait que je ne suis pas intéressé à aller en Europe puis recommencer ce que j'ai fait au Québec. Je l'ai fait une fois au Québec, puis un homme comme moi, ça ne recommence pas deux fois. Ça fait que s'il fait que j'aille en France, il faut qu'il m'ouvre la porte. Ça fait que là, ils m'ont ouvert la porte, ils ont envoyé ma femme en France, ma femme elle allait en France, elle a rencontré des médias en France, les médias en France ont vu, ils ont vu mon livre, ils ont vu moi, ils ont vu tout ça. Ça fait qu'automatiquement, c'est facile d'aller en France là, pour moi. Ça fait que ça, c'est une condition pour que j'aille en France. Pourquoi ? Parce qu'il y a un équilibre entre moi et eux autres. Tandis qu'avant, en 78 ou en 69, s'il avait voulu que j'aille en France, je serais allé en France anyway. Ils m'auraient mis dans l'avion pour aller en France, ils auraient fusionné mon corps, je ferais marcher en aveuglette, je ferais arriver à Dorval, c'était comme ça que ça marchait dans ce temps-là. Ça fait que je n'avais pas la force, je ne connaissais pas la game, je ne pouvais pas m'obstiner avec eux autres, c'était trop fort. Mais aujourd'hui, qu'ils mangent de la merde, je vais aller en France si je veux, puis si je ne veux pas, je n'irai pas. Ça fait que si même que j'y aille, il faut qu'ils m'ouvrent les portes. Puis quand je dis ouvre les portes, ça veut dire qu'en France, quand je vais arriver, il faut que le monde me voie. Je ne veux pas arriver là pour commencer à donner des petits similaires comme j'ai fait ici, puis travailler pendant des années à lever le taux vibratoire d'un certain nombre de personnes. Ça fait qu'il faut que les gens soient prêts. Ça fait que là, ça a l'air qu'ils sont en train de faire ça. Ça fait qu'il y a des possibilités que j'allais en prendre, puis je vais décider ça à la dernière minute, puis il ne faut pas qu'ils m'écœurent trop, parce que s'ils m'écœurent trop, je n'irai pas en prendre. Ça fait que c'est moi qui rentre. Ça fait que c'est ça l'intégration d'énergie. Bon, parce qu'il ne faut pas que je me pète les dents sur le microphone trop souverte. Bon, est-ce qu'on peut dire que là, à ce moment-là, pour vous, c'est ça être intelligent ? C'est ça, c'est là que tu deviens réellement intelligent dans l'intelligence. C'est comme le jaune d'œuf puis l'œuf. OK ? Bon, ben eux autres, il faut que tu deviennes le jaune d'œuf dans l'œuf, dans le blanc. Tu te promènes dans le blanc, tu ne perds pas ton identité dans le blanc. Moi, je suis rendu le jaune d'œuf dans le blanc. Avant, je suis rendu le blanc dans le jaune d'œuf. Ça m'a pris 14 ans. Ma sœur, je suis le jaune d'œuf dans le blanc puis le sable. OK. Ça fait qu'envolandir, comme les Américains disent, don't fuck with me ! OK. 79, 70, jusqu'à 78, on peut-tu dire qu'à ce moment-là, vous étiez intelligent ? J'apprenais le processus, j'apprenais la game au cours des années. Tu sais, c'est quand tu fais une fusion, tu es bien proche d'eux autres, parce qu'ils te parlent, puis tu deviens bien uni à eux autres. C'est un bon choc ! Puis tu sais, il y a quelqu'un qui te parle pendant 24 heures parlant, 24 heures par jour, pendant quatre ans, tu deviens bien proche ! Puis un jour, beau niaiseux là, je suis sur la rue là, puis d'un coup, la communication, elle arrête. Deux minutes, hein ! Je me sentais tellement seul, j'en avais les larmes aux yeux, je pleurais, je pleurais, je m'ennuyais de mon char. Là, ils ont revenu sur le circuit, puis ils m'ont parlé, puis ils m'ont dit, tu es encore pour trois ans à comprendre. Là, ils m'ont bombardé encore pendant trois ans de temps. Laisse-moi vous dire qu'après sept ans, quand ils ont coupé le circuit, puis qu'ils ne me parlent plus, pendant une semaine, deux semaines, j'étais tout content. Aujourd'hui, aujourd'hui, je suis capable de stander ça. Aujourd'hui, là, qu'ils ne me parlent pas, puis il ne faut pas qu'ils m'achèlent trop, puis qu'ils me parlent quand je veux leur parler, ainsi de suite. Ça fait que c'est une autre relation, puis ça, c'est très occulte. Puis quand l'Homme est rendu, là, sur la Terre, dans son corps physique, à pouvoir dicter les conditions de sa relation occulte avec le plan mental, laisse-moi te dire qu'il est tiki-do ! Dans le temps de votre fusion, parce que là, moi, j'ai des questions d'avenir que je garde. Dans le temps de votre fusion, aviez-vous de l'identité psychique ? J'avais de l'identité psychique, oui. Une fusion, c'est de l'identité psychique instantanée, puis c'est de la fragmentation de l'identité psychologique instantanée, tu perds ta personnalité instantanément, tu rentres dans ta personne instantanément, par contre, tes corps ne sont pas équilibrés, pendant des années. Vous aviez de l'identité psychique, mais vous n'étiez pas encore assez intelligent, vous aviez encore le blanc dans le jaune. Pour un individu dans la rue, là, arrivait son identité psychique, ça devait être du travail, ça devait être bien de la souffrance, en tout cas. Les Hommes ont toutes leurs souffrances, tu sais, je dis toujours, un petit verre d'eau, c'est aussi plein qu'un grand verre d'eau, ok ? Ils continuent sur l'eau. Donc, c'est trop de l'eau. Quand un petit verre d'eau qui est plein, c'est aussi plein qu'un grand verre d'eau. Elle, si elle souffre, elle, elle n'a juste… C'est aussi intense pour elle que ça peut l'être pour moi. C'est le volume qui change, mais c'est la même chose. Quand elle arrive à son top, elle arrive à son top. Vous le savez, vous les avez vos souffrances dans la vie, quand vous êtes à votre top, c'est votre top. Il n'y a personne qui peut dire, moi, j'ai un plus gros top que toi, c'est rien ton affaire. Pour toi, c'est beaucoup, puis pour l'autre, c'est beaucoup. Ça fait que chaque Homme a sa mesure, chaque être humain a sa mesure de souffrance. L'initié qui vit une fusion instantanée a sa grande mesure de souffrance, c'est ce qui peut être lui un initié, ainsi de suite. Par contre, l'Homme, le commun des mortels qui vit une conscientisation, qui vit de plus en plus un rapprochement avec sa source, vit une souffrance qui est à la mesure de ce qu'il peut prendre. D'ailleurs, je l'ai toujours dit, l'Homme, le commun des mortels a plus de mérites dans l'évolution de sa conscience que l'initié, parce que l'initié en fusion, il ne peut pas se décourager. Il ne peut pas, parce que premièrement, sa pensée est totalement sous le contrôle de l'ajusteur. Il n'y a plus d'astral quand tu es en fusion. Donc, tu vas souffrir, tu vas passer par le petit trou, tu vas faire des choses que le monde va dire, c'est-tu incroyable, mais tu n'as pas de mérite, parce que tu es amené par fusion à seulement vivre une chose, la transmutation subtile de tes corps. Tandis que l'Homme dans la rue, le commun des mortels, qui est arrivé à un niveau d'évolution qui lui permet de prendre conscience de son être intérieur, lui a beaucoup de mérite parce qu'il a une possibilité de défaillance. Tandis que l'initié en fusion, il n'y en a pas de possibilité de défaillance. Il a seulement la grande possibilité de très grande souffrance. Il vit le martir mental. Tandis que l'Homme dans la rue, il a une possibilité de défaillance, il a une possibilité de découragement. L'Homme dans la rue qui est encore dans un processus d'identité psychologique, puis qui est confronté à l'Homme, à d'autres Hommes de la rue, qui est confronté au travail, qui n'a pas le contact mental télépathique pour lui expliquer tout ce qui se passe. Pour lui, c'est très très difficile. Tandis que pour l'initié, lui, qui se passe n'importe quoi, qui sorte d'université, qui s'endale d'enjeun, qui vise les expériences de la mort, qui alle ses plans, qui rencontre des intelligences, puis qu'il soit testé constamment dans son plexus solaire, il est toujours assuré de ne pas être violé dans son intégralité parce qu'il est protégé par la fusion. Donc tout ce qu'ils veulent, c'est du tuning, c'est comme un cristal, un initié. Un initié, c'est un cristal, puis ils font vibrer le 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 cristal, jusqu'à ce que le cristal n'ait plus de feuille et qu'il résonne à la plus haute vibration. Donc à ce moment-là, la communication télé-psychique se fait, elle s'établit, puis l'initié devient totalement uni à eux, à ces forces de lumière-là. Donc il n'y a pas de mérite, effectivement, il y a une grande évolution au niveau des temps, mais il n'y a pas de mérite psychologique, il a simplement un grand mérite psychique. Tandis que l'Homme, le commun des mortels a un grand mérite, c'est pour ça que les Hommes en évolution, les êtres qui sont en rapport avec des Hommes en évolution, doivent réellement prendre conscience de l'unicité de leur souffrance. Quand quelqu'un souffre dans sa conscience, quand quelqu'un souffre dans ses corps subtils, c'est très important que son ami ou des gens autour de lui prennent conscience de cette souffrance-là et essaie de les encourager, de les conseiller d'une façon intelligente pour qu'il puisse aller plus loin et dépasser ultimement ces souffrances-là pour en réaliser l'illusion ultimement psychologique. On a tous un rôle à jouer un par rapport à l'autre. Moi je ne peux pas, dans ma vie, rencontrer tout le monde dans une relation personnelle, je ne peux pas. Mais si je pouvais faire ça, je pourrais facilement aider les gens à voir clair, puis voir clair, puis voir clair, puis voir clair, donc je suis obligé de le faire à travers mes écrits ou mes conférences, ainsi de suite. Mais dans la vie de chacun de nous autres, il y a beaucoup de personnes autour de nous autres qui sont capables de nous aider à voir clair, parce qu'objectivement, ils ne vivent pas la même vibration. On voit toujours plus facilement le problème de l'autre que l'autre ne voit pas. Et c'est là qu'il faut être suffisamment généreux pour amener notre discours vers ces gens-là et les aider dans leur souffrance, dans la mesure où ces gens-là sont suffisamment intelligents pour pouvoir démontrer dans un certain temps qu'ils évoluent. Sinon, ben là on devient vampirisé. Tu ne peux pas piétiner indéfiniment dans la même situation avec une personne qui n'est pas capable de se redresser les manches et avancer. Sans ça, cette personne-là va te vampiriser, puis un jour c'est tout et qu'il va perdre de l'énergie. Mais il y a des gens qui sont effectivement capables d'une certaine volonté, qui sont capables de voir et d'aller plus loin dans leurs illusions. Et s'il y en a qui sont capables de leur faire voir ça, et voir qu'il y a des résultats, là c'est intéressant de voir les gens avancer. Mais si les gens n'avancent pas, les gens s'entêtent dans leur égocentrisme, puis dans leurs illusions personnelles, dans leur astralité, à ce moment-là, il faut absolument couper avec eux autres et ne jamais les revoir, parce qu'on retarde notre propre évolution et on ne peut pas les aider anyway. C'est ça que c'est sa partie d'être intelligent. Première question, est-ce que l'individu dans sa vie du 20ème siècle pourra goûter de l'identité psychique ? Oui. Je connais beaucoup d'individus qui écoutent de leur identité psychique, et la seule chose qui devient pour eux nécessaire, c'est l'avancement de leur conscience sur le plan mental. Et ça, ça se fait au fur et à mesure qu'ils passent à travers l'astral de leur conscience. Et un jour, ces Hommes-là vont être suffisamment avancés sur le plan mental pour que se déclenche finalement le grand phénomène attendu sur la Terre de la communication télépathique, à travers la conscience éthérique des Hommes. Et l'Homme sera en contact télépathique autrement dit, l'Homme pourra parler à l'Homme dans sa tête et l'Homme pourra le recevoir, il n'aurait même plus besoin d'utiliser le téléphone pour parler à ces certaines personnes-là, parce que justement leur cristal sera suffisamment développé pour qu'ils puissent recevoir d'une façon directe, très claire, la voix qui vient d'ailleurs. Merci beaucoup Bernard de Montréal. Applaudissements Applaudissements Merci.